Voilà, j'invite les personnes qui veulent assister à cet atelier à s'asseoir et les mathématiciens donc à terminer, à résoudre leurs dernières équations. Et voilà, parfait, je vous remercie. Et donc nous allons avoir le plaisir d'animer un atelier qui va s'appeler Innovation Ouverte, Open Innovation. C'est un terme qui a beaucoup été utilisé depuis trois jours, notamment dans les autres ateliers, en disant la solution c'est l'Open Innovation. Donc on va peut-être nous en parler en tant que spécialiste. Donc Innovation Ouverte, mutualiser ses efforts de recherche. Donc avec une partie d'exposé de leurs idées sur plusieurs thèmes de nos grands intervenants que je vais vous présenter. Et avec en même temps possibilité pour vous de participer soit dans la salle, soit par Internet, soit sur Medef TV ou par l'usine nouvelle. Donc avec le système Balloon, qui est une jeune société française qui a mis au point un système permettant de communiquer en direct par rapport aux intervenants. Alors Cédric, rappelez-nous comment fonctionne Balloon avant même que je ne présente les intervenants. Bonjour à tous. Donc les consignes sont rappelées en haut du bandeau. Pour ceux qui ont un accès à Internet dans la salle, vous pouvez aller sur le site votequestion.com et vous rentrez le mot-clé EBI. Et pour ceux sinon qui veulent participer par SMS, vous envoyez donc un SMS au 31244 et vous commencez votre message par EBI et ensuite vous posez votre question. Voilà. Merci beaucoup. Parfait. Et donc du coup, les questions s'affichent directement sur l'écran, ça permet de donner plus d'interactivité au débat. Et l'objectif de ces ateliers de l'EBI, c'est précisément de faciliter l'échange par rapport à d'autres conférences qui sont plus didactiques. Alors avant même de présenter nos intervenants, j'ai plaisir de saluer dans la salle la présence d'Éric Hayat, mon prédécesseur en fait à la commission innovation du BDF, ancien président notamment du Sintec, bien sûr, mais aussi membre du conseil exécutif du BDF et président de Stéria. Donc Éric, c'est un grand plaisir de te voir parmi nous dans cette salle. Je sais que tes questions seront pertinentes comme d'habitude. Voilà. Il faut saluer ses maîtres. C'est ce qu'on dit à l'université, n'est-ce pas, M. Corbel, en fait. Voilà. Alors donc nous intervenons, en partant du bout de la rangée, Mme Catherine Lucet, qui est la patronne d'Editis. Non, d'Editis Éducation et Références. Pas toute Éditis. C'est déjà pas mal. Éditis Éducation et Références, pardon. Donc c'est le pôle concerné du groupe Éditis, qui est un des grands éditeurs européens, qui a un CV très nourri et prestigieux, mais qui révélera sur son site Internet en direct. Voilà. Mais donc c'est intéressant d'intervélager quelqu'un qui est dans un métier, qui nous donnera son expérience sur l'innovation dans ces métiers spécifiques de l'édition et des métiers supposément moins industriels, contrairement à la vérité et tout autre en réalité. Alors à côté de Mme Lucet, donc un médecin, après une polytechnicienne, on vend un médecin quand même, il y a un peu de tout, il y a même des pharmaciens tout à l'heure. Donc Marie-Pierre Chevalier, qui a une grande qualité, c'est qu'elle a été diplômée de Clermont-Ferrand, comme je suis auvergnat, je suis sensible en fait à cette qualité auvergnate, où les gens ne sont pas avards dans leurs efforts pour réussir. Donc Marie-Pierre Chevalier, vous êtes directeur des élèves stratégiques de Pfizer France. Donc, et vous avez beaucoup œuvré dans ce secteur-là, donc depuis votre sortie de la faculté. Et depuis donc 2003, vous êtes chez Pfizer pour développer précisément ces activités-là. Mais vous avez fait aussi un master en marketing à Paris 6, par ailleurs. À côté de Mme Chevalier, donc, professeur Pascal Corbel, qui est vice-président de l'université de Versailles, 50 ans en Yvelines, et qui surtout a, en nous, en haute qualité, quelqu'un qui s'est chargé d'une grande étude, et qui aura donc des données à nous fournir, on va dire, en tout cas, un état d'avancement d'une étude en cours, très intéressante, parce qu'on aime bien argumenter avec des chiffres. Une grande étude sur les sujets concernés sur l'open innovation, en fait. C'est bien ça, M. Corbel, en fait. Et enfin, donc, juste à ma gauche, donc, Isabelle Diaz, en fait, qui est, entre autres, a fait l'INSA, et puis aussi un PhD en biologie moléculaire, si je me souviens bien, en fait, et qui est la secrétaire générale adjointe d'ARIS, qui est un organisme spécifique du LEM, concernant, donc, le... De la FEFIS. De la FEFIS, pardon, c'est-à-dire l'organisme, le syndicat professionnel qui regroupe le médicament, les dispositifs médicaux, le médicament vétérinaire, toute la santé en France. Absolument. Donc, et qui a développé, donc, une structure spécifique pour, précisément, le rapprochement, le développement de l'innovation chez ses adhérents à jour de cotisation. Voilà. Bon. Alors, première question qu'on va se poser à tous. Alors, moi, je suis, excusez-moi, le président de la commission innovation du BDF. Et je suis, moi aussi, un docteur en pharmacie. Et je suis très aimé d'être aussi ici, par ailleurs, sur ce campus. Et je suis, moi aussi, un acteur de l'innovation ouverte, puisque j'ai un laboratoire au cœur d'une université. Une boîte privée créée dans l'université, donc, à... On s'appelle Nozoco, qui est donc à Lyon, donc, à Lyon 1. Alors, première chose qu'on va tous se poser ensemble, c'est que, en quoi, chacun d'entre nous, sommes-nous des acteurs de l'open innovation ? Et a-t-on chacun ou pas une définition de ce que c'est que l'innovation ouverte ? Alors, on va commencer par l'universitaire, si vous voulez bien, M. Corbel, pour nous rappeler un petit peu, quelle est votre perception, à vous, en tant qu'universitaire, de l'innovation ouverte ? Est-ce que vous pensez qu'elle se développe ou pas ? Que se passe-t-il ? Et puis, quels sont les enseignements que vous avez par rapport à l'étude que vous menez, en fait ? Voilà, donc, effectivement, mon exposé se fera en deux temps. D'abord, je vais parler un petit peu de l'open innovation en général, et puis ensuite, de cette étude qui, en fait, est qualitative, donc je vais peut-être vous décevoir un peu sur les chiffres, et qui porte plus particulièrement sur un aspect, mais un aspect seulement de l'open innovation, qui est les relations avec les laboratoires de recherche publique. Alors, pour ce qui est de l'open innovation, c'est un concept qui a été introduit par un professeur américain, de Berkeley, qui s'appelle Chesbrough. J'ai amené l'ouvrage, qui avait un petit peu... C'est publié par élites ou pas ? Non. Qui avait popularisé un petit peu ce concept. Le concept est assez simple, finalement. L'idée, c'est d'ouvrir tout le processus d'innovation. Le processus d'innovation est souvent représenté par un tunnel. C'est quelque chose d'assez fermé. L'idée, c'est de mettre de la porosité à tous les niveaux. Donc, ça veut dire à la fois en amont, donc ça veut dire, évidemment, des partenariats, partenariats avec d'autres industriels, partenariats avec les structures académiques, donc on y reviendra. Ça veut dire aussi ne pas hésiter à aller chercher des technologies, quel que soit leur stade d'avancement, donc à travers des transferts de technologies, à travers ce qu'on appelle, le terme anglais plus souvent usité, du licensing in, ou même, pour les groupes d'une certaine taille, l'acquisition de start-up. C'est aussi l'implication de divers acteurs dans le processus d'innovation. Les fournisseurs, les clients, mais aussi éventuellement, alors ça, c'est un petit peu plus nouveau, parce qu'on voit tout de suite que le concept d'open innovation est nouveau par le fait qu'ils cherchent à systématiser tout ça. On voit bien aussi que les outils de l'open innovation existent depuis très longtemps. Alors, ce qui est peut-être un peu plus nouveau, c'est parfois certaines entreprises qui font appel au grand public, pour aller chercher des idées d'innovation. Et puis, alors ça, on l'oublie parfois, un petit peu, quand on parle d'open innovation. C'est vrai aussi en aval. C'est vrai aussi dans ce qu'on fait de nos projets de R&D, pour sortir un peu du go-no-go. À un moment donné, soit on continue le projet, soit on l'arrête. Eh bien, il y a aussi cette question de valorisation des projets en cours, donc à travers des transferts de technologies vers l'extérieur, à travers du licensing out. ou encore à travers l'essai-mage. Donc, il y a aussi cette dimension. Qu'est-ce que je fais de mes projets en interne ? Et comme ça, on introduit beaucoup de porosités dans un processus qui, jusque-là, était relativement fermé. Donc voilà, c'est un peu la vision, on va dire, universitaire de l'open innovation, puisque c'est celle d'origine, on va dire, de Chessbro. Je ne sais pas si vous souhaitez que je parle tout de suite de l'étude... On n'est pas de liberté, donc il en reste quelques-uns dans notre pays. L'autre aspect, c'est effectivement l'étude que je mène pour le compte du MEDEF. Donc c'est sur un aspect particulier, qui est le partenariat avec les structures publiques de recherche. C'est une étude, donc... Alors, première particularité, c'est une étude... C'est une recherche en collaboration. Donc en fait, nous avons une convention de recherche avec le MEDEF, donc c'est en soi un exemple de partenariat de recherche. Alors ensuite, sur le contenu même de l'étude, c'est une étude qualitative qui cherche à approfondir, notamment les attentes des industriels, mais aussi, par exemple, la perception qu'ils ont des attentes des laboratoires publics, mais aussi comment ça se passe aux différentes phases de conception, puis de déroulement d'un partenariat. Donc, d'essayer de comprendre en profondeur. Donc en fait, je le fais à travers des entretiens assez approfondis, les plus courts durent une heure, les plus longs deux heures, sur tous ces sujets-là, pour essayer de comprendre vraiment les attentes. Alors, je ne vais pas développer tous les premiers résultats, parce que je sais que le temps est compté. Je vais juste... J'aurais deux idées clés, disons, à un petit peu développer. C'est d'une part que les attentes sont relativement diversifiées. Évidemment, ce qu'on pense en priorité, et c'est vrai, c'est ce qui est donné en priorité, c'est l'apport de compétences, l'apport de connaissances spécifiques. Alors, au passage, qu'on a ou qu'on n'a pas dans les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la version, je vais chercher de la connaissance académique, parce que chez moi, on n'a pas développé ces compétences-là. Et beaucoup d'entreprises sont quand même confrontées à des besoins de compétences qui s'élargissent, parce que les produits se complexifient. Et que là où avant, je prends un exemple simple, basique, mais dans l'automobile, c'était surtout de la mécanique, et puis de la tôlerie, maintenant, il faut des compétences pointues en informatique, en électronique, et puis je ne vais pas décliner toutes les disciplines scientifiques, il y a derrière, en mathématiques, ça a été évoqué juste avant. Mais ça peut être aussi pour pousser les compétences des collaborateurs qu'on a en interne. Et puis ça peut être des compétences et des connaissances très diverses, et ça peut être notamment méthodologiques. Mais il y a aussi d'autres attentes, ça peut être des attentes de nouvelles idées un peu originales, à cause du fait qu'il peut y avoir un décalage dans la pensée, il est plus facile de développer un raisonnement à long terme, disons, dans un contexte académique. Ça peut être aussi, je n'ai volontairement pas mis en premier, la réduction des coûts, même si c'est forcément une optique importante. C'est une compétitivité, c'est une source... Voilà, tout à fait. Réduction des coûts, parce qu'évidemment, dans une convention avec des laboratoires publics, généralement, tous les coûts ne vont pas réellement être facturés, notamment les salaires des chercheurs qui sont pris en charge par l'organisation publique. Alors après, il peut y avoir des variantes. Mais c'est aussi parce qu'on peut utiliser parfois des équipements mutualisés. Les PME, notamment, à mon avis, n'y pensent pas nécessairement suffisamment. Il y a des équipements de haut niveau parfois dans nos laboratoires qui peuvent tout à fait être utilisés en temps partagé, alors qu'ils seraient extrêmement chers pour une entreprise de taille moyenne de l'acquérir. Et puis, c'est aussi les leviers fiscaux. Le crédit impôt recherche joue clairement un rôle important dans l'effet de levier un petit peu de ce type d'open innovation-là. C'est aussi l'accès à des réseaux de recherche, l'influence sur les programmes, ou encore le recrutement, le recrutement de docteur. Et puis, également, la formation de façon plus générale. Je terminerai sur cet aspect-là. Face à ces multiples attentes, il y a aussi de multiples outils. Et il y a des outils qui sont plus ou moins adaptés à tel ou tel type d'attente. Alors, on parle souvent des grands outils. On parle beaucoup en ce moment des IRT, de tout ce qui est lié aux investissements d'avenir. Il y a des laboratoires communs, vous l'avez évoqué. Il y a les fondations. Bon, ça, ce sont des outils qui, parfois, peuvent faire un petit peu peur aux PME. C'est très structurant. Mais il y a aussi des outils beaucoup plus accessibles. Les conventions chiffres, par exemple, permettent d'avoir un doctorant qui travaille sur un sujet qui a été fortement influencé par l'entreprise. avec un temps de travail en entreprise, la plupart du temps, assez élevé, pour un coût qui est finalement relativement faible. Ça peut être les chaires. Je les ai mises. Elles peuvent paraître très structurantes. Mais en fait, si on les monte bien, elles peuvent ne pas coûter trop cher. Je sens que je... Oui, oui, oui. Après, on va revenir sur les perspectives et la perspective que vous souhaiteriez pour améliorer encore le système. Donc là, vous avez beaucoup parlé du fait qu'il n'y a pas une relation client-fournisseur. Ça part d'une logique de partenariat. Et symboliquement, je rappelle que le MEDEF a signé par Laurence Parisot elle-même, a signé, je dirais, un grand contrat de partenariat entre le MEDEF et la CPU, donc avec l'ancien président de la CPU, juste avant qu'il ne cède sa place donc au nouveau président, lequel d'ailleurs a reconnu parfaitement l'intérêt de cet accord. Nous sauve des partenaires et non pas des clients fournisseurs, en fait. Donc c'est un peu l'esprit. Alors maintenant, on va passer à des exemples concrets. En quoi les membres présents de cette table ronde sont-ils les acteurs de l'Open Innovation ? Non seulement entre public-privé, mais aussi, pourquoi pas, entre PME Grand Groupe ou entre d'autres entreprises, d'autres institutions. Essayons d'élargir aussi le débat vis-à-vis d'autres dimensions. On va peut-être commencer par la MEDEF. Donc dans votre secteur, où instinctivement, les Français en général, s'ils étaient interrogés, même par l'IFOP, nous diraient, mais est-ce que vous faites de la recherche dans les secteurs de l'édition ? Et en quoi est-ce que vous êtes vous-même une actrice de l'innovation ouverte ? Alors, dans le domaine des médias en général et de l'édition, le maître mot, c'est plutôt celui de création et non pas celui de recherche ou d'innovation. Enfin, celui de création, c'est le maître mot depuis que ces métiers existent. Création des auteurs, gestion de la création par ces intermédiaires que sont les éditeurs. Dans certains cas, comme l'édition dictionnaire, l'édition scolaire, la co-création entre éditeurs et auteurs. L'arrivée du numérique nous a conduit à changer un petit peu cette vision des choses. La création reste bien sûr au cœur de nos métiers, mais on est amené à la distinguer progressivement de la question de l'innovation. Alors, l'innovation, elle est d'abord dans les process, dans toute la façon de fabriquer des livres et bien sûr maintenant de toutes sortes d'outils multimédia, d'outils numériques. Également, depuis les années 2000, dans la façon de les mettre en marché, donc avec une utilisation massive du numérique, d'Internet, des réseaux sociaux maintenant pour promouvoir. Donc des changements très profonds dans les chaînes de valeur et de plus en plus maintenant des évolutions dans le type même de produit ou l'offre en fait que nous mettons sur le marché. Cette offre qui était une offre de contenu, elle s'enrichit progressivement avec le numérique de service. Et du coup, le processus d'élaboration de l'offre en fait change un petit peu de nature. Alors bien sûr, les auteurs restent là, la question des contenus reste centrale, la question quand on est dans l'édition scolaire de la pédagogie est évidemment très importante et reste absolument fondamentale. Mais la question à la fois des supports, des nouvelles ergonomies liées à ces supports, nous oblige à transformer beaucoup nos méthodes de travail et notamment notre rapport au temps et nos partenaires. Rapport au temps dans la façon habituelle de travailler des éditeurs ou des industries créatives, des médias. En fait, on travaille simultanément sur le projet, le prototype, la création et la façon de produire. Aujourd'hui, on est obligé beaucoup plus de distinguer les choses et donc de s'inscrire dans des temps plus longs où les projets doivent être travaillés d'abord en tant que prototype et ensuite rentrés dans une phase d'industrialisation avec une organisation qui évolue beaucoup. Tout ça a transformé notre rapport à l'élaboration de nos offres et nous a amenés à créer de nouveaux métiers, à former nos éditeurs très différemment, à établir des partenariats au sein de pôles de compétitivité, plus ou moins à participer, plutôt à participer à des pôles de compétitivité pour être en mesure de nous rapprocher d'entreprises qui sont plutôt venant du numérique, du domaine des services et du domaine de la technologie, bien sûr, pour travailler ensemble et pour être capables d'enrichir nos offres. Je peux aller plus loin maintenant ou après ? Très bien, on va reparler après de certaines perspectives et notamment dans le cadre de Cap Digital que vous êtes une des dirigeantes et qui est d'ailleurs un stand en sortant pour aller voir le stand Cap Digital qui est juste derrière, dans la galerie des gens qui exposent quelque chose ici à l'EBI. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions via le système Balut, je vous le rappelle. Et les questions commencent à arriver. Elles sont filtrées. J'ai fait un test tout à l'heure depuis mon smartphone. J'ai envoyé une question au bidon et elle n'a pas été sélectionnée. Donc, le système fonctionne. Merci Cédric. Donc, c'est bien. Là, une première question. Les gens se questionnent et posent une question tout de suite pour M. Courbel. En quoi est-ce que les PME sont informés des opportunités qui se créent à l'université ? Est-ce que vous avez un guichet à Versailles sur le rapport au PME ou pas, en fait ? Alors, en fait, c'est un de nos problèmes, effectivement, de communiquer par rapport au PME. Celles qui font partie de pôles de compétitivité se rapprochent naturellement. Alors, au niveau guichet, c'est un peu ma fonction, en fait, en tant que vice-président chargé des partenariats. Donc, toutes les PME du 78 sont priées de s'adresser à Pascal Courbel, dont on va donner le mail tout à l'heure, pas le portable, voilà. Alors, parlons maintenant d'un grand groupe, d'un secteur très, très impliqué dans la recherche et l'innovation, mais un grand groupe supposément aussi puissant que Pfizer. A-t-il besoin ou pas d'une innovation ouverte ou alors plutôt fermée rien que pour vous ? Docteur Chevalier. Si je suis là, je pense que c'est une bonne raison. On a aussi un lieu d'échange et de contradiction, en fait. Non, parce que, par exemple, certains grands groupes français nous disent qu'on ne veut pas d'une innovation ouverte parce qu'on veut tout garder pour nous parce qu'on a les moyens de tout se payer. Certains nous l'ont dit, on ne veut pas citer son nom parce que ça pourrait jeter, faire perdre, je dirais, au 440 une valeur importante de son type. Allez-y. Non, je pense que les choses ont beaucoup changé et qu'aujourd'hui, nous sommes tout à fait ouverts à la collaboration. Alors, peut-être avant de commencer, vous donner notre vision de ce qu'est l'open innovation pour Pfizer. C'est quelque chose d'assez... qui va venir en résonance avec ce que vous avez dit. Pour moi, je préfère parler d'alliance stratégique plutôt que d'open innovation et c'est la capacité de collaborer avec deux ou plusieurs partenaires autour d'un projet commun et ceci, quel que soit le partenaire, que ce soit un partenaire de la recherche académique, mais également au sein des pôles de compétitivité ou des petites... des PME de biotechnologie. Donc, c'est vraiment la capacité de chercher l'innovation partout où elle se trouve. Alors, pourquoi un grand groupe comme Pfizer veut développer des alliances stratégiques ? Ça ne vous a pas échappé que le monde du médicament traverse une crise de l'innovation qui a de multiples raisons, avec des coûts de développement qui ont plus que doublé en 10 ans. En même temps qu'on peut noter un déclin important du nombre de molécules homologuées par les agences réglementaires, on nous demande de plus en plus de preuves en termes de bénéfices-risques, mais également la pression des investisseurs qui fait qu'on va vers du court terme et ça favorise plus l'innovation incrémentale que la vraie innovation de rupture. Et également un certain épuisement technologie et on fait face à la fin de l'ère de la chimie. Donc tout ceci explique cette crise de l'innovation que nous traversons. Et en même temps, beaucoup d'opportunités, on vit une vraie révolution scientifique grâce à de nouvelles technologies comme la génomique, la protéomique, qui bouleversent complètement notre compréhension des pathologies et qui orientent la recherche aujourd'hui vers une médecine plus personnalisée. On cherche à offrir aux patients des solutions thérapeutiques globales. Ce n'est plus un seul médicament, mais c'est un diagnostic, un traitement, un suivi, si possible, adapté au profil des patients. Donc notre modèle classique de R&D n'était plus adapté. Et on n'a pas du tout l'arrogance de dire que nous avons toutes les compétences en interne pour développer les médicaments du futur. D'où cette ouverture vers l'extérieur. on entre vraiment dans l'air du partage. C'est très intéressant, mais en termes d'outils, sans dévoiler de secrets industriels, si vous voulez, mais en tout cas dans vos méthodologies, quand vous parlez d'alliance stratégique, est-ce à dire que ça passe par une équipe de contrats de très long terme, y compris avec des PME ou des universités ou des labos, des grands organismes de recherche français ou européens ou mondiaux ? Comment ça se passe techniquement ? Avant de vous expliquer les modifications que nous avons effectuées en interne pour justement se tourner vers l'extérieur, la modification s'est faite sur deux axes essentiels. D'abord, recentrer nos centres de recherche avec des petites équipes autonomes spécialisées dans un domaine thérapeutique ou une technologie et qui sont basées au cœur de la science, au niveau de campus universitaire ou technologique. l'idée, c'est que ces petites équipes retrouvent l'esprit entrepreneurial des petites sociétés de biotechnologie. Et aux côtés de ces petites équipes de recherche très spécialisées, très autonomes, nous avons une équipe dédiée à l'identification de partenaires externes. C'est une quarantaine de scientifiques de très haut niveau qui sont là pour identifier l'excellence scientifique partout où elle se trouve, que ce soit aux Etats-Unis, bien sûr, mais en Europe, en Asie, et que ce soit au sein de la recherche académique ou de PME, de biotechnologie ou de pôle de compétitivité. Alors, on a plusieurs outils pour cela. Ça passe par des partenariats de recherche, mais également par l'incubation de jeunes sociétés de biotechnologie ou par des accords de licence. Est-ce que vous créez un fonds comme d'autres fonds, des fonds ? C'est ça, votre incubateur ? Vous êtes même investisseur dans des start-up aussi ? D'accord. Donc ça, au niveau du groupe, mais également au niveau de la France. Nous avons pris un engagement fort dans ce développement des alliances stratégiques, dans le cadre, notamment, du dernier conseil stratégique des industries de santé qui a eu lieu en 2009, où on s'est engagé déjà à doubler nos investissements de recherche partenariale avec une structure académique d'ici 2012. Donc ça a demandé... On s'est organisé pour cela et on va respecter cet engagement qui est fort. Et dans le cadre de ce conseil stratégique des industries de santé, nous avons également créé un fonds. C'est un fonds de capital risque. C'est le fonds InnoBio qui est un fonds qui est là pour soutenir et développer de jeunes sociétés de biotechnologie françaises. D'accord. Donc du coup, vous répondez formidablement à la question qui était posée et qui est arrivée en même temps sur le fait qu'un grand groupe comme le vôtre a une véritable politique de coopération dans la recherche avec des PME, y compris françaises, même pour un grand groupe international, on va dire anglo-saxon en fait. Oui, nous sommes d'un certain nombre d'industriels à s'être engagés à côté de l'État et c'est 139 millions d'euros qui sont disponibles dans le cadre de ce fonds et depuis sa création, nous avons investi dans cette petite société. Et comment... Je vous ai... Parce que j'ai des questions qui défilent. Et comment est gérée la propriété intellectuelle... Parce que ça s'affiche sur l'écran, donc ça vient de la salle. Comment est gérée la propriété intellectuelle dans les partenariats stratégiques ? L'idée, c'est que chacun s'y retrouve. Et surtout que ces grandes règles de propriété intellectuelle, je pense qu'il est important lorsqu'on rentre dans une démarche d'ouverture et de collaboration, que cette grande règle soit discutée très en amont. Et l'objectif, c'est que vraiment ce soit du gagnant-gagnant pour tout le monde et que chacun s'y retrouve. Je crois que c'est important, je le dis, pour le secteur pharmaceutique qui est un membre éminent du MEDEF, qui est un fidèle membre, évidemment, donc on y est très attaché. C'est qu'il y a aussi des efforts, à mon avis, de communication à faire sur le fait que votre secteur d'activité est un véritable moteur de création de richesses et d'emplois, y compris dans d'autres entreprises que les vôtres. Ça, c'est très important de le rappeler. Parce que pour le vivre, comme tu l'as vécu, Eric, dans le cadre du Conseil exécutif, souvent dans les sphères patronales, ce sont les plus riches qui sont toujours les cibles des autres. En gros, la santé et les assureurs ont toujours l'impression qu'ils peuvent faire un effort. On me disait, pas plus tard que mercredi, je ne citerai pas ce qui me l'a dit, mais qui me disait, oui, comment expliquer que Sanofi a racheté Genzyme plus cher que la capi boursière de la société générale. Voilà, bon, c'est juste une... Ce n'est pas une question, c'était une remarque qu'on m'a faite, je vous le dis. Voilà, alors on va passer maintenant à Isabelle Diaz sur comment ça se passe au niveau de la RIS pour être un acteur de l'innovation ouverte. Pourquoi ça a été créé ? Quels sont vos objectifs ? Est-ce que ça fonctionne bien maintenant, en fait ? Alors, Marie-Pierre Chevalier a presque fait l'intro de mon intervention. Je pense qu'aujourd'hui, en santé, l'innovation doit devenir une innovation intégrée. Il n'y aura pas dans les années à venir de solutions de santé autres que globales. Et pour cela, les industriels de santé, donc toutes industries de santé confondues, que ce soit le médicament humain, vétérinaire, le diagnostic, le dispositif médical, les biotechnologies, se sont regroupées dans RIS, qui est l'Alliance pour la recherche et l'innovation des industries de santé et qui a été une demande forte du président de la République au moment de la quatrième réunion du CIS en octobre 2009. Tout d'abord, pour faire face à ce qui se met en place au niveau de la recherche académique avec la création d'Avisan, qui est l'Alliance pour la recherche en sciences de la vie et en santé. Et puis, tout ensuite, également, pour développer les synergies mutualiser les efforts de recherche entre industriels de santé. ARIS s'est créé en février 2010 par transformation du LEM Recherche. ARIS s'est adossé à la FÉFIS, la Fédération française des industries de santé qui adhère au MEDEF, un adhérent... Oui, finalement. La FÉFIS, quelques chiffres, c'est 68 milliards de chiffres d'affaires, dont 8 % de dépenses consacrées aux dépenses de recherche développement. ARIS a deux objectifs majeurs. Comme je l'ai dit, décloisonner la recherche chez nos adhérents et puis aussi développer avec nos partenaires académiques les partenariats publics-privés. il y a de gros enjeux, comme l'a dit Marie-Pierre, au niveau de ces partenariats et également dans le cadre du CIS. Le président de la République a demandé aux industriels de doubler leur effort de partenariat en trois ans, donc d'ici à 2012. Et comment est-ce qu'on fait à quantifier ces partenariats ? Ils sont répertoriés ? Ils sont... Les engagements sont contractuels. Absolument. Absolument. Ce sont les équipes de Thierry Thuot qui pilotent le CIS, qui suivent avec les industriels engagés l'état d'avancement justement de ces partenariats en portefeuille. Donc, favoriser aussi la recherche avec nos partenaires académiques. Trois exemples très très rapides et je pense que j'aurai le temps ensuite de développer davantage. Harris a signé un protocole d'association avec Avissan en février dernier qui inclut un certain nombre d'actions communes et on a déjà eu l'occasion très concrètement d'organiser, de co-organiser avec Avissan les troisième rencontres internationales de recherche qui ont eu lieu en juin dernier à l'Elysée sur le thème des maladies infectieuses et qui ont permis à des grands patrons d'industries de santé. Donc, je répète, on était sur un périmètre beaucoup plus large que le seul médicament de rencontrer des chercheurs dans le secteur, des chercheurs qui ont un niveau d'excellence incontestable y compris à l'international et qui sont prêts aujourd'hui à travailler avec les industriels du secteur. il faut dire qu'aujourd'hui on observe enfin aujourd'hui ces dix dernières années on a quand même observé un changement tout à fait positif d'attitude dans la recherche académique qui est prête je crois quel que soit le secteur à se rapprocher des industriels et des opérateurs économiques. Être membre d'ARIS est-ce que c'est je dirais un droit de tous les adhérents de votre syndicat fait fils enfin les syndicats primaires associés ou est-ce que c'est une démarche supplémentaire des entreprises membres de votre secteur ? C'est une démarche ça coûte un peu plus cher en gros je suis un peu pragmatique je ne pense pas qu'il ne faudrait pas réduire cela au coût supplémentaire que ça peut représenter mais c'est une démarche volontaire c'est important c'est à dire vous allez voir pourquoi parce qu'il y a une question qui s'affichait en même temps je vais poser en même temps à vous et à Mme Lucet c'est que est-ce que l'exemple d'ARIS est exportable dans d'autres secteurs moins investisseurs en R&D ? Alors à votre avis et on va demander ensuite à Mme Lucet de nous répondre est-ce que le fait de créer une structure spécifique dans les secteurs moins investisseurs en R&D est-ce que ça sera un bon vecteur pour développer la R&D dans ces secteurs-là ? Est-ce que vous seriez prêts à transposer votre compétence ? Ce que je peux dire c'est que ARIS fait un benchmark c'est le conseil scientifique d'ARIS qui s'occupe de ça ARIS fait un benchmark pour savoir si d'autres structures de ce type existent dans le monde sur un périmètre industrie de santé je ne sais pas s'il y a déjà des initiatives de ce type dans d'autres secteurs c'est vrai que pour consacrer je dirais du temps des moyens humains et financiers à une association à une alliance telle que celle-là il faut déjà je pense être en interne à un opérateur de recherche et d'ailleurs c'est ce qui fixe aussi la condition d'adhésion à ARIS c'est qu'il faut avoir un minimum d'activité en R&D déjà pour rejoindre l'association ça répond à vous ? moi ce que je trouve formidable je ne suis pas membre d'ARIS donc je peux le dire plus facilement c'est que c'est une institution qui se crée avec de vrais objectifs et une mesure de la performance ce qui est très rare dans le monde institutionnel donc public comme privé donc c'est un bon exemple sans doute à transposer alors madame Lucet est-ce que vous pensez pardon encore deux mots peut-être très rapidement donc j'ai parlé du protocole d'association avec Avisan j'ai parlé des rencontres internationales de recherche il faut savoir que ARIS au nom de ses adhérents va également participer à la gouvernance des IHU donc des instituts hospitaliers universitaires qui ont été sélectionnés dans le cadre des investissements d'avenir et de l'IRT santé que nous avons obtenu également dans le cadre de ses investissements d'avenir ARIS c'est 50 adhérents un conseil scientifique et trois commissions formation recherche et innovation et valorisation voilà j'en aurais fini pour la présentation est-ce qu'on peut créer un ARIS dans d'autres secteurs d'activité madame Lucet est-ce qu'il faut je pense je pense qu'on n'aurait pas encore la possibilité enfin on n'aurait pas la possibilité d'avoir ce genre d'ambition alors qu'on est aujourd'hui nous au balbutiement de savoir ce que c'est que la R&D dans notre secteur donc pour avancer dans cette direction on a Editis a contribué avec un ensemble d'autres grandes entreprises PME et organismes de recherche a créé en 2005 le pôle de compétitivité cap digital donc qui est un pôle qui aujourd'hui rassemble plus de 600 partenaires dont plus de 500 TPE PME et alors quelques grandes enfin une vingtaine de grandes entreprises et du domaine enfin des médias mais pas seulement et beaucoup d'organismes de recherche franciliens et d'écoles et d'organismes de formation l'objectif de Cap Digital et l'apport en tout cas pour nous de Cap Digital c'est évidemment un rapprochement entre nos entreprises et les organismes de recherche pour commencer à voir qu'est-ce que pourrait être une R&D commune et puis bien sûr un rapprochement entre des organismes du secteur des contenus et des organismes du secteur des services numériques aujourd'hui par exemple les éditeurs sont au sein du syndical national de l'édition les gens qui font des services numériques informatiques sont au sein du SYNTEC et ne se parlent pas forcément au sein de Cap Digital les services et les contenus sont vraiment face à face et la technologie également face à face ou en tout cas et ont des moyens de dialogue importants c'est aussi un lieu où justement les groupes et les start-up les TPE peuvent aussi dialoguer se connaître mener des projets ensemble donc voilà c'est une première étape et alors la deuxième étape qu'on a essayé de construire et qui n'a pas fonctionné pour le moment c'est la présentation d'un IRT aussi qui s'appelait IRT vie numérique qui n'a pas été retenue notamment parce que oui mais enfin je pense que étant donné les spécificités du domaine des services numériques et des contenus numériques en fait on ne rentre pas quand même dans l'espèce de cahier des charges général des IRT qui est plus fait pour des domaines enfin déjà plus institutionnels où la R&D est déjà très très présente et donc la flexibilité les questions par exemple les questions de R&D dans nos domaines c'est beaucoup des questions d'usage comment est-ce qu'on développe les usages comment est-ce que donc les questions de co-création entre les publics et les éditeurs ou les fournisseurs de services tout ça bon ça rentre pas très très bien dans la définition ni pour le crédit impôt recherche ni pour enfin dans le cahier des charges donc qui était celui des investissements d'avenir enfin on n'a pas on n'a pas laissé tomber et on continue à essayer de trouver des moyens donc de poursuivre dans cette direction et de faire en sorte que ce qu'apporte aujourd'hui CapDigital à ses adhérents puisse être encore plus formalisé plus institutionnalisé et plus fort avec vraiment comme objectif d'aider l'ensemble de la filière et de l'écosystème à être plus innovant alors justement là vous avez dit un mot clé qui est la transversalité où aller donc chercher des partenariats avec des gens très différents y compris d'autres secteurs d'activité comme Sintec alors est-ce qu'il y a un micro disponible dans la salle peut-être pour s'il vous plaît peut-être qu'on pourrait donner la parole à son ancien président Eric Hayat est-ce qu'au Sintec il y a une volonté ou une capacité là en live de promettre à des grands secteurs pas encore membre du Medef qui est syndicat d'édition mais qui sans doute trouverait la bonne occasion d'adhérer chez nous si le Sintec qui en est membre pouvait l'entraîner dans un grand projet de recherche collaborative est-ce que le Sintec peut aller vers des syndicats comme l'édition pour monter des vrais projets de recherche en commun Eric la réponse est non la réponse est non parce que d'abord ça serait très lourd et puis moi je suis dans un métier tu l'as rappelé tout à l'heure où la recherche innovation et je dirais elle est consubstantielle à l'existence du secteur tu as dit que j'étais fondateur de CER il y a 42 ans entre les gros ordinateurs et ça a 42 ans donc c'était en 69 mais si tu veux aujourd'hui internet et tout il faut voir à part je crois la biologie il n'y a pas un métier qui a autant évolué donc d'autres sujets à nous c'est la vitesse c'est la vitesse donc je reviens au sujet parce que qui était quand même l'innovation ouverte dans une entreprise comme la nôtre ou comme mes grands confrères comme Atos Capgemini ou Steria évidemment qu'on a on est ouvert à de collaboration avec les PME quelle est la problématique dans notre secteur c'est que quand quelqu'un crée une petite entreprise innovante il veut très vite aller sur le marché parce que chez nous l'avance ça se mesure même pas en année en mois très vite il sait qu'il va être dépassé donc il ne peut pas le faire tout seul donc il s'adresse à un diffuseur pour une alliance avec un groupe quelle est nous notre préoccupation c'est que d'abord il faut déceler ce type d'innovation d'autre part on s'engage nous vis-à-vis du client quand on implante un produit innovant d'une PME dans une grande bande ou ailleurs qu'est-ce qu'il nous demande il nous demande de garantir un que c'est solide et deux que c'est pérenne donc on est obligé nous pour le garantir d'avoir accès aux sources donc le problème de la propriété intellectuelle est un sujet très compliqué alors tu m'as posé la question du secteur je n'y crois pas parce que d'abord on est très concurrent dans un secteur qui va très très vite on en parle tout le temps au niveau du Sintec nous on en fait tous sinon on est mort mais c'est plus dans l'utilisation déjà et je finirai là-dessus Garneau si vous voulez bien il y a une question qui m'intéresse et qu'on n'a pas évoquée c'est qu'au sein même d'une entreprise d'un groupe comme le nôtre savoir comment faire une transversalité entre un gars qui a une idée en Inde ou ailleurs et qu'on l'utilise en France ou en Allemagne c'est déjà en soi un sujet compliqué donc avant d'aller collaborer avec les autres au sein même d'un groupe comment faire pour que l'innovation se diffuse c'est un sujet important voilà j'ai pas été trop long non non pas du tout mais surtout les maîtres sont là pour rappeler d'excellentes questions tu m'as donné encore 50 ans de plus mais non ça m'amuse on a beaucoup d'amitié donc on peut jouer un peu alors ça c'est une vraie bonne question sur l'open innovation en interne alors est-ce que dans chacun de vos groupes voire l'université est-ce qu'il se développe des principes des méthodes permettant d'accélérer l'innovation en interne entre les gens je sais pas peut-être qu'un gars à la production finalement peut inventer des systèmes nouveaux et en parler à la recherche est-ce que c'est structuré en interne dans chacune de vos sociétés ou de vos associations chez Glaxo par exemple est-ce que vous avez aussi de je sais pas ou pardon non mais c'est moi non c'est peut-être il y a peut-être des OPA en cours on ne sait pas non allez-y chez Pfizer pardon c'est deux fois non mais est-ce que vous stimulez l'open innovation en interne en fait oui bien sûr il y a beaucoup d'initiatives de formation notamment au niveau des scientifiques pour favoriser les nouvelles idées il y a sur notre site intranet une boîte à idées boîte à innovation où les scientifiques peuvent poster des nouvelles idées il y a vraiment un encouragement une incentive liée à l'innovation et faire émerger de nouvelles idées out of the box comme disent les américains penser autrement c'est une démarche qui est très valorisée en interne un complément par rapport à l'ARIS puis après on parle sur ARIS développe aujourd'hui une double cartographie qui d'un côté référence les centres de R&D de nos adhérents donc avec accès aux thématiques et aux disciplines développées et une cartographie aujourd'hui sur les lauréats donc académiques aux investissements d'avenir ceci facilite donc la recherche de partenaires et permet la mise en contact des industriels entre eux bien sûr et puis des industriels et des chercheurs de public open innovation en interne chez Editis c'est absolument clé alors les éditeurs sont des gens qui sont créatifs qui ont été recrutés pour ça et ça fait partie vraiment du cœur des auteurs également simplement le passage de cette notion de création à la notion d'innovation et nécessite d'abord de leur donner du temps pour réfléchir et de leur donner des occasions des opportunités de de comprendre ce qui se passe dans le domaine des technologies d'avoir accès à ce qui se passe ailleurs également donc il y a beaucoup à la fois de veille d'acculturation de formation également beaucoup peut-être plus encore que par le passé de travail en groupe et puis quand même cette ouverture sur d'autres entreprises qui nourrissent en fait la réflexion de l'ensemble de nos éditeurs mais c'est vrai que c'est un processus où il faut laisser vivre en fait la serendipity enfin le hasard et faire émerger laisser émerger les idées les bonnes idées et donc voilà c'est des questions aussi de management et d'organisation interne d'accord alors à l'université est-ce qu'il y a de l'open innovation ou est-ce qu'on reste dans un monde assez cloisonné d'experts qui défendent leur domaine d'expertise c'est-à-dire en gros est-ce qu'il y a des troublions du goût à l'université entre nous personne c'est diffusé sur internet mais personne il y en a mais c'est vrai que très clairement les universités ont des efforts à faire en termes de décloisonnement c'est-à-dire que le cloisonnement est quand même très disciplinaire à la base et c'est vrai que de plus en plus autour de projet on arrive à réunir des disciplines différentes mais c'est vrai qu'on a encore des progrès à faire à ce niveau-là est-ce que vous constatez parce que moi je suis dans une université à Lyon 1 la fac de médecine pharmacie de Lyon 1 où l'arrivée d'entreprises privées par la loi Allègre à l'intérieur de Lyon a créé ces fermants et l'impertinence et l'impertinence des gens extérieurs avec la courtoisie bien sûr qui s'impose néanmoins a permis de développements importants de nouveaux brevets complètement inimaginables quel que soit le niveau d'expertise de certains d'entre eux donc comment est-ce qu'on peut stimuler cette open innovation dans l'université est-ce que vous avez des idées là-dessus en fait ? Je pense qu'elle se développe de fait à travers les relations effectivement avec les industriels c'est vrai qu'assez souvent ils vont servir alors un petit peu de catalyseur pour des projets qui nécessitent de réunir des compétences différentes ou qui nécessitent d'aller plus loin que la simple réflexion purement scientifique et donc ça va conduire à aller un peu plus loin que ce que nous aurions fait s'il n'y avait pas eu ces contacts avec des industriels c'est vrai que c'est un rôle important Alors une question pour là moi je ne fais que lire les questions qu'on me pose donc et qui s'affichent parfois sur l'écran ah non pas celle-ci une qui était juste avant qu'on n'a pas traité c'est pour Dr Chevalier est-ce que l'Open Innovation n'est pas la nouvelle tarte à la crème fashion c'est écrit les partenariats existent depuis si longtemps trois petits points Oui c'est vrai que les partenariats ce ne sont pas quelque chose de nouveau mais il y a quand même une évolution dans la manière de faire les choses peut-être que auparavant sous le terme de partenariat c'était plus de la prestation que nous allions chercher c'est un point très important des rapports clients fournisseurs des rapports partenariaux oui c'est vraiment un travail en commun et d'ailleurs on est allé beaucoup plus loin dans cette démarche là avec les créations alors aujourd'hui aux Etats-Unis mais de centres d'innovation thérapeutique ce sont des équipes mixtes où les chercheurs académiques et les chercheurs du groupe travaillent ensemble mutualisent leurs connaissances et leurs moyens et ces centres d'innovation thérapeutique sont vraiment un moyen d'apprendre à travailler ensemble et de chercher de l'innovation et aujourd'hui nous avons huit accords avec des grandes des hôpitaux universitaires américains et l'objectif à terme c'est d'avoir une vingtaine de CTI de par le monde et y compris en Europe c'est vraiment travailler ensemble c'est vraiment le mot clé et ce n'est pas de la prestation que nous allons chercher je rappelle que l'innovation n'est pas que scientifique à titre d'exemple trois grands groupes français et je peux les citer parce que ça a été paru publié dans la presse Thalès Sodexo et Joao 10 plus quelques PME dans la mienne avons créé une structure spécifique une société spécialisée aux Etats-Unis pour s'attaquer au marché public de l'ONU à New York donc vous voyez l'innovation c'est aussi dans la mise en place d'outils et d'ailleurs avec des gens qui pèsent plusieurs dizaines de milliards d'euros et des PME qui sont à 10 puissance moins 6 par rapport à eux et qui néanmoins sont autour de la même table pour discuter de comment attaquer le marché de l'ONU par exemple vous voyez donc il y a aussi des ambitions nouvelles et parfois certaines petites PME donnent des impulsions à certains grands groupes alors j'ai remis hier ici même non au-dessus pardon les prix du rapprochement grand groupe PME partenaire sur des projets de développement ou de recherche notamment et est-ce que là je m'adresse aux grands groupes présents enfin aux deux grands groupes présents et aussi peut-être chez Harris certains de vos adhérents est-ce que vous avez vous est-ce que vous pourriez être candidat l'année prochaine dans vos grandes sociétés dans le cadre de logique partenariale avec des PME sur laquelle vous auriez des projets à mettre en avant en fait est-ce que ça existe déjà ou vraiment vous êtes complètement sorti de cette logique de prestataires mais partenariaux notamment on juge la qualité de ces partenariats sur le bénéfice mutuel en fait en termes de création de valeur des deux côtés en fait sans entrer dans le capital de ces entreprises en fait en gros est-ce que par exemple chez vous vous avez des contrats avec certaines entreprises PME françaises qui ont permis à ces PME d'avoir une croissance accélérée en fait je n'aurais pas d'exemple purement français mais bon les choses peuvent évoluer en tous les cas on est contacté très régulièrement par des petites sociétés de biotechnologie pas forcément des offres de service non c'est vraiment je pense qu'il y a des expertises complémentaires à certains moments une petite une jeune société de biotechnologie autre les moyens financiers a besoin de connaissances en termes de développement clinique réglementaire en termes de gouvernance de management d'une société et je pense que c'est cette complémentarité qui peut nous rapprocher est-ce que dans l'ARIS il n'y a pas des décréations de vrais partenariés à grands groupes PME au sein même de l'ARIS alors nos adhérents bien sûr concluent concluent un certain nombre d'accords avec en particulier les petites entreprises de biotech puisque aujourd'hui au moins dans le domaine du médicament donc là je réduis un peu par rapport au scope d'ARIS dans le domaine du médicament c'est clair que les biotechnologies aujourd'hui ne vont pas les sociétés de biotechnologie ne vont pas plus loin que la phase 2 donc soit elles sont rachetées à ce moment-là par des investisseurs en capital soit elles ont une sortie que je qualifierais de sortie par le haut avec un grand groupe qui souvent est un partenaire avant la phase 2 et les résultats de celle-ci donc ça c'est un schéma qui ces 10 dernières années a permis quand même aux biotechnologies du secteur de se développer est-ce que vous avez eu le temps d'aller voir les différents stands ici dans le pays pour voir certaines PME capables de vous offrir avec vous des logiques partenarières dans le futur pour créer des nouveaux concepts propres à l'édition alors je ne suis pas allée les repérer encore en tout cas sur les stands ici juste en face mais en fait j'ai en tête quand même un certain nombre d'exemples de partenariats avec des PME éventuellement étrangères d'ailleurs dans des domaines de la pédagogie enfin numérique ou d'autres dispositifs cela dit on est quand même assez vite tenté d'entrer au capital quand ça marche très très bien voilà non mais je parce que vous vouliez on n'échappe pas à son ADN voilà écoutez la toute dernière question on conclura là-dessus c'est que est-ce que vous ne sentez pas néanmoins que ces partenariats alors là on va reprendre au public privé est-ce qu'ils ne sont pas menacés par des tentations de réduction des niches fiscales que certains annoncent personnellement je pense que le gouvernement ne n'ira pas attaquer le crédit d'impôt recherche en tout cas dans sa grosse part est-ce que vous le craignez vous-même est-ce que pour vous c'est important que le MEDEF défende en sarqueboute pour défendre le crédit d'impôt recherche vous en prie allez-y chacun répondra sur la question du côté du côté de l'édition le crédit d'impôt recherche on a beaucoup de mal à en bénéficier parce que on estime généralement l'administration fiscale estime que les technologies qu'on utilise ne sont pas sont déjà relativement éprouvées ou pas suffisamment innovantes du côté de Cap Digital la question du crédit d'impôt recherche est extrêmement importante puisqu'on a énormément de start-up et de TPE qui sont dans des innovations numériques un peu très importantes dans le domaine de l'image du jeu vidéo etc cela dit on est vraiment convaincu qu'il pourrait y avoir des améliorations au crédit d'impôt recherche pour promouvoir en fait toute cette économie numérique qui est vraiment créatrice d'emplois notamment en Ile-de-France mais enfin un peu partout dans les aménagements il y a la question des brevets dans le domaine du numérique il y a beaucoup d'innovations ouvertes au sens logiciel libre etc et donc le fait de dépôt de brevets n'est pas le point clé donc le fait que ce soit un point clé du crédit d'impôt recherche peut être gênant et puis il y a surtout tout ce qui concerne la R&D sur les usages qui est très importante pour les services numériques donc la R&D sur les usages c'est le prototypage c'est la co-création avec les c'est les études d'usage la R&D d'usage etc et celle-là c'est très difficile aussi de la faire rentrer dans le crédit d'impôt recherche donc nous on serait on serait enfin on aimerait beaucoup que le Medef contribue au contraire à élargir le crédit d'impôt recherche pour permettre à ces aspects-là d'être pris en compte on va faire un teasing d'abord on va le faire gratuitement puis après vous irez adhérer au Medef je plaisantais bien sûr c'est pour Cap Digital c'est pas pour l'édition dans Cap Digital il y a beaucoup d'adhérents du Medef par ailleurs y compris dans les Medefs territoriaux d'ailleurs de votre région Madame Chevalier par rapport au crédit d'impôt recherche le crédit d'impôt recherche c'est une mesure d'attractivité majeure qui permet à la France de rester compétitive au niveau international et il faut savoir que quand on parle d'innovation ouverte on est en concurrence avec les autres pays notamment quand on est une filiale française d'une société américaine mon concurrent majeur ce n'est pas forcément GSK puisque vous en avez parlé mais c'est plutôt l'Allemagne le UK et les Etats-Unis et le crédit d'impôt recherche permet à la France de rester compétitive dans ce domaine et de faire venir nos collègues de l'international venir faire des projets en France donc c'est une mesure majeure pour nous On va terminer par Madame Diaz sur le sujet et ensuite par le professeur Corbel En 12 secondes En 12 secondes donc le crédit d'impôt recherche c'est un outil absolument magnifique il est facteur d'attractivité et ce que je trouve de façon générale quand même tout à fait regrettable c'est que personne ne prenne la peine d'évaluer sérieusement l'impact de cas sur tel ou tel secteur d'activité économique tel ou tel dispositif gouvernemental avant de chercher à l'optimiser tout est optimisable mais le remettre en cause comme niche fiscale me paraît être quelque chose de complètement aberrant Je ne vais pas entrer dans les détails de ce qui se passe au MEDEF un éminent membre du bureau de la commission qui est là au premier rang on a un travail énorme d'évaluation pour démontrer précisément aux politiques de gauche comme de droite l'important du crédit d'impôt recherche voilà sachez-le Là pour moi je parlais d'une évaluation publique parce qu'y compris les ministères reconnaissent aujourd'hui que faire et défaire bien sûr c'est toujours travailler ça tout le monde le sait mais annuler mettre en place de nouvelles dispositions sans jamais prendre la peine d'évaluer quoi que ce soit je veux dire ça n'a pas de sens Non mais rassurez-vous alors évidemment il n'est pas facile pour certains politiques de s'emparer de nos propres études pour s'en servir comme outil d'analyse donc ça c'est une première chose mais par ailleurs il y a dans les ministères des gens d'un niveau tout à fait extraordinaire et notamment celui de la recherche etc. et évidemment à Bercy et on sait qu'il y a de hauts fonctionnaires français qui ont eux-mêmes mené un certain nombre d'études qui démontrent pour maudire aux politiques que ce n'est pas une tarte à la crème que le crédit d'impôt recherche et je termine par l'université est-ce que vous sentez que c'est utile aussi pour vous et que si toute suppression ou amendement trop important du CIR serait nuisible pour les rapprochements que vous menez avec le privé Alors ça a été un vrai effet de levier c'est-à-dire que très clairement nous l'utilisons pour monter les projets avec les entreprises et ça peut être un élément qui fait la différence parfois Voilà mais écoutez ce sera le mot de la fin donc on a bien compris que l'open innovation est multimorphe on a cherché en quelques minutes à l'illustrer par des cas précis et je remercie vraiment très sincèrement les intervenants pour la qualité de leurs interventions et la franchise de leurs propos et on relènera à travers notamment nos commissions de travail comité numérique par exemple ou comité santé enfin au MEDEF etc donc un certain nombre de vos informations on vous invitera personnellement donc à contribuer directement et directement à ces travaux pour les enrichir c'est toujours important d'enrichir nos propres travaux et c'est vrai que je pense que la question est-ce que l'open innovation est une nouvelle tarte à la crème fashion je pense que sincèrement je crois que non ça se développe réellement mais surtout dans différentes dimensions de la relation avec autrui pas seulement avec les universités même avec les grandes écoles pardon c'est une blague mais aussi avec les petits et aussi entre entreprises et c'est vrai que ça devient un vrai courant de penser que de se mélanger davantage faire davantage de logique d'alliance stratégique ou de développement stratégique avec d'autres c'est ce qu'on veut faire au MEDEF donc mélanger les genres et rien que pour vous le prouver on aura suffisamment de temps pour aller à la plénière assister donc à la plénière de clôture qui sera sur un thème passionnant que Mme Dias connaît mais moi que j'ai oublié voilà donc leadership et générosité leadership et générosité donc allons donc merci à toutes les questions venues de la salle qui ont défilé sur mon écran et donc rendez-vous en plénière pour la clôture de cette université d'été et pour les universitaires je vous rappelle qu'on a cet après-midi donc de nouveaux travaux dans le prolongement de nos accords entre la CPU et le MEDEF donc des travaux entre les différents dirigeants de l'université et les dirigeants patronaux français on a une après-midi complète de travail pour évaluer donc l'avancée notamment de la loi LRE en particulier voilà merci beaucoup à tous chers amis et donc vous avez le temps tranquillement d'aller assister à la plénière on a respecté notre cahier des charges à bientôt et merci de votre présence merci 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 merci